Donc nous sommes avec Lucas, Mister Normandie, Mister France Normandie, comment ça se passe pour vous ? Déjà comment ça s'est passé les sélections ? Les sélections c'était top, au niveau Normandie on avait un peu casting, on a fait une belle élection avec plusieurs jours de préparation, et puis là la semaine de préparation pour Mister France, alors c'est le deuxième jour, mais pour l'instant on est très occupé, on est bien pris en charge, c'est une très belle aventure. Bon, justement, qu'est-ce qu'est le plus stressant aujourd'hui, lors des préparatifs ? Pour l'instant je ne stresse pas énormément, je vis vraiment l'aventure à fond, je suis là avec une bande de copains, et pour moi c'est ça le principal, c'est de faire des rencontres aussi par ce biais-là, et de rencontrer 30 autres garçons qui ont plus ou moins les mêmes passions, plus ou moins les mêmes envies, c'est top, on s'entend tous bien. Donc non, pas forcément de pression, après forcément les corées, il faut les apprendre, il faut les retenir, mais non c'est bonne ambiance, c'est bon enfant, et c'est cool. Justement les corées c'est dur à apprendre, expliquez-nous un petit peu. Il faut se concentrer, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est dur, mais oui c'est sûr qu'il faut avoir une certaine concentration, et après tout se passe bien, on est très bien drivés, et puis c'est toujours bon enfant, les répétitions, c'est pas stressant, voilà, ça donne envie d'être le soir de l'élection. Alors justement le soir de l'élection, ça approche, c'est samedi ? Comment vous vous ressentez un petit pav pitant au cœur là ? Ouais, forcément, je pense que quand on va voir le public, ça va être différent. Là pour l'instant, pas tellement, après c'est sur le soirji, quand on va entendre le brouhaha dans la salle, les contrats dans les coulisses, ça va commencer à monter sérieusement. Justement, alors vous êtes de Caen ? Ouais, c'est ça, un petit peu en dessous de Caen. Bon, Caen, il y a une bonne équipe de foot là-bas. Il y a une bonne équipe de foot, une bonne équipe de basket, une bonne équipe de range, au niveau sportif, on est bien en Normandie. Vous aimez le sport ? Oui, je fais du basket depuis que j'ai 4 ans, donc sur Caen aussi. Le sport, c'est une grande passion et du coup, je suis beaucoup les équipes sportives professionnelles ou amateurs sur Caen et à l'entour. Alors à Caen, le coup d'envoi du match du Stade Malherbe ou de l'équipe de basket ? Ah, ça serait top. Alors pour le CBC, c'était plus ou moins en projet. J'ai fait déjà un coup d'envoi avec Pierre Salzman, qui est speaker au CBC. J'ai fait un coup d'envoi du coup au Caen Nord Basket pour le match de la Pré-Nationale. Après, on avait discuté de faire le coup d'envoi du CBC, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais ce serait avec grand plaisir forcément dans le basket. Bon. À part le sport ? De la musique. C'est mon métier. Je suis professeur de clarinette, musicien intervenant et chef d'orchestre. Du coup, c'est pareil, je fais de la musique depuis que je suis né. C'est une famille et c'est très important pour moi et j'en ai fait mon métier. C'est une grande fierté. Alors comment voyez-vous la musique actuelle avec les Vianais, les Safo de Sagazan ? Moi, j'écoute un peu de tout, donc je ne suis pas forcément réticent sur une musique ou autre. C'est vrai que je n'écoute pas énormément les musiques actuelles. J'écoute beaucoup les années 80-90 et j'essaie d'écouter un petit peu de tout pour la culture. Et puis même dans mon métier, j'ai envie de plus ou moins toucher à tout. Mais je ne suis pas réticent sur les musiques actuelles. Il y a des très bonnes choses qui sortent encore aujourd'hui. Alors, il y a un moment assez impressionnant lors de l'élection, que ce soit Mister France ou Mi-France. C'est le discours. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est une grosse épreuve. C'est une grosse épreuve, il faut s'y préparer. On n'a pas énormément de temps, donc il faut savoir dire les bonnes choses et pas rajouter des choses qui ne sont pas forcément utiles. Mais oui, c'est une grosse épreuve. Justement, qu'attendez-vous de ce concours après ? Moi, c'est d'abord une aventure. J'ai soif d'aventure, soif de nouvelles choses et j'aime toujours me lancer des défis et me dire bah tiens, je vais essayer cette chose-là et cette chose-là et je suis arrivé ici comme ça d'ailleurs. Et ouais, non, non, c'est top. Ça va être cool. Je ne me pose pas trop de questions, en fait, pour l'instant. Je vis mon aventure à fond. Alors, justement, Bouquet, tu as même deux défis. Pourquoi ne pas tenter Koh Lanta, par exemple ? Eh bien, j'ai tenté. J'ai fait le casting l'année dernière, je crois, mais je n'ai pas été retenu. D'accord. Mais c'est... C'est partie remise ? Ouais, ouais, carrément. J'ai postulé pour des films, j'ai postulé pour Koh Lanta, j'ai postulé pour Mister France. Enfin, je fais un peu tout ce que j'ai l'occasion de faire, je le fais. Je prends toutes les occasions. Dernière question. Vos goûts culinaires ? Culinaire. Alors, je suis très gourmand. Je suis très gourmand et c'est ce qui fait que quand il faut avoir une diète bien stricte pour l'élection, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, j'aime vraiment tout. Il y a très peu de choses que je n'aime pas. Tout ce qui est gras, le fromage, le fromage chaud. Je suis un vrai normand, le fromage. Forcément, le fromage charcuterie, etc. J'aime la nourriture. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, un mot à vos supporters pour qu'on... Voilà. Je remercie déjà tous mes proches qui nous soutiennent jusque là, puisque je les embarque dans des aventures avec moi et c'est top. Je remercie vraiment tout le monde et j'espère que je rendrai fier à la Normandie en ramenant l'écharpe ultime. Merci à vous. Merci. 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 Merci.